Qu'est-ce qu'un entretien ? L'entretien est défini comme une conversation suivie entre deux ou plusieurs personnes. C'est la définition du Larousse. Qu'est-ce qu'une évaluation ? C'est l'action menant à déterminer, contrôler et valider le travail et les aptitudes professionnelles, c'est-à-dire les résultats, les compétences, la qualité des comportements professionnels, le potentiel d'une personne dans la fonction qu'elle occupe. L'entretien d'évaluation se déroule entre un évalué, le collaborateur, et un évaluateur, le responsable hiérarchique. C'est un outil de communication qui se terminera par un engagement mutuel. C'est un acte de management, et dans ce sens, c'est à l'évaluateur qu'incombe la mission d'évaluer et de fixer les nouveaux objectifs. C'est enfin un outil de gestion des ressources humaines, en identifiant les besoins de formation, la gestion des carrières et la mobilité professionnelle. Les entretiens d'évaluation ont souvent lieu entre janvier et la fin du premier trimestre, en lien avec les résultats de l'entreprise. Cette remarque ne vaut que si l'année comptable coïncide avec l'année civile. Certaines entreprises déconnectent la fixation des objectifs, en lien avec le budget, et la situation de l'année écoulée, en lien avec le bilan. A quoi sert l'évaluation ? A contrôler si ce qui a été prévu a été réalisé. Elle a donc une mission de contrôle. A se perfectionner, à faire un feedback. Elle a donc une mission d'amélioration. A piloter un projet. Elle a donc une mission de régulation. A valoriser, à mémoriser l'expérience. Elle a donc une mission de capitalisation. A favoriser la participation, l'implication de chacun. Elle a donc une mission de coopération. A connaître l'avancée d'un projet, son évolution. Elle a donc une mission d'information et d'anticipation. A inciter le collaborateur à fournir un résultat et mobiliser ses compétences. Elle favorise donc la motivation. Les éléments favorables ? Un climat de confiance et de sécurité. La volonté de progresser. Une convergence d'intérêts des acteurs propices aux compromis liés à la négociation. Enfin, elle découlera du style de management adopté. Les éléments défavorables ? Un climat de méfiance ou d'insécurité. Le frais au changement. La divergence d'intérêts des acteurs pouvant entraîner conflits ou ruptures. Le peu d'importance accordée à l'évaluation. Une évaluation sans effet aura peu d'impact. Un style de management pas adapté aura des effets néfastes. L'entretien d'évaluation est appelé aussi Entretien annuel Entretien d'appréciation Entretien d'objectif Entretien individuel Entretien de performance Entretien de progrès L'entretien d'évaluation a connu un développement avec la culture de la performance économique. On le retrouve dans des accords de branche ou d'entreprise. Dans des accords de GPEC. Dans des accords de formation. Dans des accords sur l'égalité homme-femme. Il ne relève pas du droit, contrairement à l'entretien professionnel. Il fait cependant l'objet d'une jurisprudence formelle. Il fait cependant l'objet d'une jurisprudence formelle.